Ok c'est là tous c'est Weeper, je suis ici en déplacement pour caster du coup les VCT EMEA et c'est ce qui fait que c'est dans ce setup douteux que je vous propose de parler des grosses news là les grosses news récentes avec le PBE de Valorraine qui a été mis à jour avec beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles on va tenter du coup de revenir Nous sommes ici sur Reddit et c'est là qu'on découvre le patch note du PBE donc on rappelle que le PBE c'est le serveur test, un serveur qui n'est disponible que pour les américains et qui permet d'expérimenter les changements deux semaines en gros à l'avance ce qui veut dire que là ce qu'on évoque aujourd'hui c'est un patch qui sortira entre le 6 et le 7 juin D'abord ça commence avec les agents, on a Viper qui se fait nerf, la régénération de sa toxine est modifiée En gros on passe de 5% de toxines régénérées par seconde à 3,3% ce qui donne en gros que pour récupérer complètement sa barre au lieu d'avoir 20 secondes d'attente pour récupérer complètement sa barre de toxines il faudra attendre 30 secondes pour avoir la barre complète Donc ça déjà j'ai eu des gens qui ont dit ouais c'est un trop gros nerf, ouais ils ont massacré Viper Je ne suis pas totalement d'accord, Viper a toujours été trop forte parce qu'elle pouvait se moquer pendant beaucoup trop longtemps pendant un rune, je pense qu'elle ne va pas changer le fait que Viper va pouvoir activer, désactiver ses stops un peu quand elle veut que c'est surtout une histoire de timing, activer au bon moment etc Donc voilà c'est un petit nerf c'est clair, qui pour moi c'est un des bons trucs à nerf de Viper mais c'est pas un assassinat non plus, donc je trouve que c'est déjà pas mal Deuxième agent, Chamber, vous vous souvenez de Chamber, moi non Chamber a été buff pour le trap, le trap qui voit sa portée où c'est désactivé augmenter donc avant c'était 4000 de portée avant d'être désactivé donc Chamber qui devait rester proche de ses pièges un peu comme Killjoy maintenant ça va être 5000, donc on rajoute un peu plus de distance et surtout le piège se réactive plus vite, c'est à dire que quand tu rentrais en zone t'avais 4 secondes avant qu'il reçoit effectif, qu'il puisse du coup détecter les adversaires leur envoyer le slow sur la gueule, donc maintenant ça passe à 2 secondes donc à la fois plus de range mais aussi un trap plus réactif donc c'est pas mal, ça va permettre à Chamber de retrouver un tout petit peu cette partie sentinelle mais clairement pas suffisamment La deuxième ligne c'est donc son rendez-vous, alors là j'avoue que le rendez-vous je suis pas sûr d'avoir complètement compris cette petite phrase mais ce que je comprends, c'est qu'en gros après s'être téléporté sur son rendez-vous il va pouvoir immédiatement équiper son arme là ça va lui permettre a priori de se battre encore un peu moi j'avoue que c'est comme ça que je comprends la phrase mais ça se trouve je suis à côté de ma plaque et ça se trouve c'est autre chose donc on verra ce que ça donne mais pour moi ça reste quand même un petit buff a priori Le tour de force, vous vous souvenez que le tour de force avait été nerf au niveau de sa vitesse de tir et bien il réaugmente légèrement on parle de 15% donc ça va pas tirer aussi vite qu'avant mais ça va tirer un peu plus vite qu'aujourd'hui donc pourquoi pas un buff du coup général de chamber est-ce que ça va lui permettre de revenir ? je ne pense pas c'est bien qu'il buff le trap mais pour moi il devrait lui remettre deux traps enfin il devrait nerf les traps et lui en donner deux pour que ça soit vraiment une sentinelle là je sais pas si ça va changer grand chose à son gameplay à vrai dire la téléportation et le fait d'équiper instantanément j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner je pense pas que ça va lui permettre de revenir et donc même ça le tour de force buffé c'est bien c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de chamber mais c'est pas ce qui va à mon avis en tout cas le remettre au coeur de la méta ensuite c'est le truc qui nous intéresse pas trop qui sont légèrement modifiés et là on arrive sur une ligne alors attention c'est pour le PBE mais Pearl est désactivé alors c'est désactivé sur le PBE je pense pas que ça va être désactivé dans le jeu pourquoi on a ça ? parce qu'il va y avoir une mise à jour tout simplement donc une mise à jour dont on va pouvoir revoir ici les changements alors c'est pas le site officiel de Valorant mais il y a une petite vidéo qui va permettre d'illustrer donc voilà Pearl la baie longue avant la voilà après il y a plusieurs choses à noter donc déjà on a moins de rampes ici donc on va moins pouvoir jouer à cache-cache derrière les écrans ici ce qui rendait le post-plante un peu trop facile pour les attaquants on peut noter aussi que là le corner au coin a été rapproché ici avant on avait un vrai recoin on pouvait se planquer sur la fin du round maintenant tu dépasses en fait tu peux plus te planquer vraiment ici donc moins d'espace de post-plante notamment et une position plus difficile à tenir une fois que le spike va être amorcé quand on avance on arrive ici sur le backside donc ça c'est avant et ça c'est après donc un backside qui est élargi on rajoute un nouveau recoin dans cet espace qui permet de se planquer un peu aussi d'avoir des nouveaux angles sur les retakes et globalement pour s'installer sur le site en tant que post-plante c'est aussi une pause que les défenseurs vont pouvoir utiliser et qui va forcer les attaquants à utiliser des mollos probablement pour avancer de manière clean et il y a évidemment d'autres changements par exemple ici donc vous voyez l'écran juste là ça c'est avant, après l'écran qui est un peu avancé qui est un peu rapetissé aussi et on rajoute des caisses derrière pour pouvoir monter prendre des visus et ça j'aime bien c'est la même idée que sur le top mid qu'on a eu un peu plus tôt c'est à dire qu'en gros pour avoir un visu au-dessus des écrans il va falloir sauter il va falloir prendre un risque et donc c'est ce qui fait que tu peux être puni lorsque tu reprends ta position lorsque tu décales c'est la même idée qu'il y avait là-haut pour les écrans en haut de la longue et c'est la même idée qu'il y a juste ici et ce qui est sympa aussi c'est que du coup on a des poses où on va pouvoir se mettre sans être wallbang parce que tous les écrans tous les anciens écrans étaient wallbangables donc tu n'étais jamais safe derrière cette position ça se tentait évidemment mais c'était très risqué là on voit qu'avec l'épaisseur et avec ces caisses supplémentaires tu vas être safe tu vas pouvoir te mettre à cette pose et vraiment tenir et donc encore une fois les attaquants vont être forcés à plus de rigueur pour venir et tenir la zone dernier changement c'est là sur la hauteur la passerelle ici a été un peu agrandie c'est pas grand chose mais on va dire que ça complémente un peu tout ça et donc il y a aussi une petite vidéo qui a été proposée alors c'est une vidéo où on voit en noir là vous voyez les trucs en noir c'est en fait l'ancienne map ce qu'il y avait dans l'ancienne map et c'est ce qui permet de faire tout de suite la comparaison avec la nouvelle map donc là vous voyez qu'il faut vraiment sauter sur les petites caisses pour avoir un visu sur la longue donc quand tu sautes t'es vulnérable et c'est ce qui fait vraiment que pour le pose plante tu vas être beaucoup moins à l'aise et on voit que l'écran a aussi été un peu réduit il est un peu moins large dans ce corner comme prévu bah voilà tu peux plus te planquer c'est plus une vraie position qu'il y a en haut de la zone et en avançant du coup on va revoir ces screens notamment qui sont donc un peu avancés d'un bon mètre comme vous pouvez le voir et qui vont permettre de monter dessus pour avoir le visu sur la longue hop comme ceci donc on peut être accroupi pour avoir une bonne visu et si on est sur la caisse du bas on n'a pas de visu sur la longue par contre et on peut se faire le wall shot tout simplement et là il va continuer un peu la visite avec ce qui se passe du côté du backside notamment avec voilà ici un mur donc qui a été creusé pour créer cette nouvelle position vous voyez qu'on a quand même un bon visu sur le connector on a un bon visu sur le spike aussi potentiellement qui peut être planté par là donc tenir le backside tenir le elbow va peut-être être un peu plus important qu'avant sur les post-plantes et ça fait aussi une position pour la défense regardez ici les lignes cassées qu'on a sur la longue c'est quand même assez intéressant voilà et là je crois qu'il va aussi un peu montrer ce qui se passe en haut donc le pilier en bas a été aussi un peu élargi mais c'est le cas de la passerelle qui a juste au dessus plus d'espace j'avoue que je ne vais pas trop l'expliquer mais en tout cas ça fait qu'on est peut-être un peu plus à l'aise pour jouer pour défendre et attaquer ce site globalement et pour moi c'est une réussite parce que Pearl c'est une des maps que je préfère mais il faut avouer que la longue baie était vraiment une zone pas très fun pas très fun à jouer et pas très intéressante à regarder même à haut niveau en e-sport donc voilà voilà pourquoi Pearl va être désactivé sur le PBE mais que nous dans deux semaines on devrait avoir du coup ces changements pour nos games pour la rank-aid on arrive du coup maintenant sur les armes parce qu'après les agents après les maps on a aussi certaines armes qui vont être du coup du coup modifiées donc là dessus c'est un nerf c'est un nerf de la précision sur les cordes ça ça fait tellement plaisir depuis le début du jeu la précision sur les cordes est un vrai problème et donc là globalement pour tous les rifles pour quasiment tous les pistoles donc Sheriff, Ghost, Frenzy classique et pour les SMG on a une augmentation de la dispersion des balles donc voilà on passe de 0.8 à 1.3 de 0.35 à 0.55 bref toutes ces armes là voient leur dispersion augmenter donc ça veut dire moins de précision sur les cordes moins de dinguerie sur les cordes c'est encore possible bien sûr mais un peu moins régulièrement c'est vrai que sur des maps comme Icebox et surtout comme sur Split on avait beaucoup de duels possibles autour des cordes et des tyroliennes là ça va être un peu moins le cas on pense aussi à des maps comme Fracture on a quand même un peu de cordes ou même à la récente Lotus où il y a une petite corde sur le BPA voilà globalement ça faisait longtemps que c'était attendu et enfin trois ans après la sortie du jeu la précision sur les cordes est nerf et ça on ne peut qu'être content je pense de ce constat à noter que les snipers et les shotguns eux ça ne change pas mais c'était déjà des armes qui étaient très imprécises sur les cordes donc on s'en fout pas mal au delà de ça on a donc des armes qui se font nerf aussi plus précisément notamment le shorty le shorty qui voit du coup ces balles en stock réduites donc avant on avait 10 balles de rechange pourtant on en a plus que 6 je pense pas que ça va changer grand chose par contre le gros nerf il est juste là le prix est ajusté de 150 crédits à 300 crédits on double le prix du shorty et ça c'est un gros nerf parce que le shorty ce qui était bien c'est que c'est une arme ça ne coûte pas cher tu pouvais la prendre tu t'en fous tu la prends en stock tu la prends en éco tu la prends avec un opérateur tu la prends en arme secondaire c'était l'arme secondaire parfaite j'en ai fait d'ailleurs une vidéo si vous demandez pourquoi est-ce que le shorty était l'arme secondaire parfaite vous pouvez aller regarder cette vidéo et donc là en augmentant son prix ça la rend moins accessible par exemple en overtime ça va être un vrai investissement et au delà de ça on a aussi un nerf des dégâts les dégâts sont réduits de coût de 12 par petite balle parce que vous savez qu'un shorty ça tire plusieurs balles donc ça passe de 12 à 11 à courte distance et à partir de 7 mètres ça passe de 8 à 6 donc on a en plus un nerf des dégâts dessus donc globalement le shorty pour moi était une arme un peu trop puissante pour son prix qui est parfait pour jouer en bord de mollo qui est parfait pour jouer dans les smokes qui est parfait pour jouer autour des ultimates de viper qui est parfait comme arme secondaire pour les snipers etc il y avait trop de situations où le shorty était trop intéressant pour une arme à 150 et surtout c'est une arme qui a la capacité de one shot c'est une arme qui a la capacité de one shot des adversaires full armure dans certaines conditions donc clairement le nerf pour moi est mérité mais peut-être qu'ils y sont allés un peu fort avec ces 300 j'aurais bien vu un 200 ou 250 ils tendent à aller quand même progressivement là d'un coup on double le prix j'ai peur que ça soit beaucoup le frenzy est aussi modifié avec du coup son imprécision qui est augmentée donc là voilà la dispersion des balles est augmentée de 0.45 à 0.65 genre de base voilà bam on fait un petit 50% de dispersion en plus un peu moins à vrai dire et ils ont changé du coup la courbe de dispersion et la courbe de recul pour ajuster tout ça et en gros maintenant quand on arrive quand on est en train de spray qu'on ne lâche pas le clic gauche c'est à partir de la cinquième balle qu'on est du coup au max de dispersion possible et du coup au max de recul possible et avant c'était 6 donc ce qui fait que le début des chargeurs était quand même relativement précis donc là on arrive une balle plus tôt sur la dispersion totale sur l'aléatoire complet au niveau du frenzy donc c'est quand même un nerf global de l'arme qui brille un peu trop dans les pistoles c'est vrai que le frenzy a cette particularité d'être utilisé dans les pistoles runes mais quasiment jamais en dehors c'est très rare d'en avoir en écho très rare d'en avoir en arme secondaire justement puisque le shorty ou même le ghost ou même le shérif était souvent plus intéressant mais juste dans les pistoles on avait cette méta à haut niveau où on voyait vraiment du frenzy à toutes les sauces et le frenzy sortait des dingueries des dégâts à moyenne distance qui étaient assez violents donc je peux comprendre le nerf mais là aussi j'ai peut-être un peu peur que au final ça soit un peu too much je pourrais dire que c'est déjà pas mal les maps les agents les armes mais il y a un petit paragraphe à la toute fin de ce PBE patch note là qui peut être potentiellement le plus important ça dépend à quel point ça va être notable mais ça manque un peu de données donc c'est ce qu'ils appellent la puissance l'erreur de puissance puissance d'erreur on s'en fout mais en gros eux ils disent qu'ils appellent ça aussi le biais du centre qui est un outil qu'ils utilisent pour récompenser la précision en du coup biaisant les tirs vers le centre du crosshair donc ils ont fait des ajustements pour réduire de manière significative notamment en mouvement la précision des balles en fait et cela donne que les armes vont être moins précises lorsqu'on va tirer en mouvement et que les balles vont partir de manière un peu plus dispersée un peu plus loin du crosshair donc déjà dans un premier temps ils admettent que dans le jeu il y a un outil qui fait que globalement les balles ne sont pas téléguidées mais les balles ont une tendance à aller vers le centre du viseur même en mouvement et là ils annoncent qu'ils vont réduire un peu tout ça et que c'est ce qui fait qu'on doit avoir moins de précision en courant ça manque de données précises mais je pense que du coup ces petits paragraphes peuvent énormément changer le feeling du jeu parce que là on parle de tout ce qui est run and gun et ça peut même être le run and gun quasiment involontaire juste avant d'être à l'arrêt ou juste au début d'un mouvement c'est peut-être ces moments là aussi qui vont être touchés donc il faudra tester il faudra avoir des retours et j'espère qu'il y a des gens compétents qui vont faire des vrais tests pour montrer à quoi ça ressemble mais c'est ce qui me fait dire que là c'est peut-être le petit paragraphe un peu caché qui peut énormément changer le feeling de tir et globalement aussi l'exigence en fait l'exigence au niveau de l'aime l'exigence au niveau des mécaniques de tir ça peut pas mal changer la donne donc je suis très curieux de voir ce que cette error power là va donner tout ça est très mystérieux mais j'avoue que j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce petit truc et donc voilà voilà pour les notes de patch 6.11 avec un gros patch d'équilibrage et certains trucs qu'on attend depuis longtemps mais qui ne sont pas enfin qui n'étaient jamais venus comme la précision sur les cordes qui me donne rien enfin ça c'est tout le monde attendait ce changement depuis le début du jeu donc voilà pour les notes de patch 6.11 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et du coup comme d'habitude ça reste un véritable plaisir pour moi je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501